Les 2 millions de visiteurs qui se sont rendus à ce jour à Océanopolis n'ont rien vu de ce que nous allons vous montrer. A Brest, derrière ces murs futuristes, se cachent bien des secrets inaccessibles au public. Tous les jours, une soixantaine de personnes travaillent dans l'ombre. Leur objectif, recréer le milieu naturel de près de 1000 espèces différentes. Ici, pas de dauphins jongleurs, mais des études scientifiques de longue haleine. Au détour des couloirs, les surprises ne manquent pas. Bienvenue dans les coulisses du centre océanographique. Brest, 8h du matin. Dans l'un des plus grands centres océanographiques français, seules deux ombres glissent le long des vitres des aquariums. Tous les matins, Estelle et Sébastien passent en revue leurs milliers de petits pensionnaires Ces deux soigneurs font partie d'une équipe d'une vingtaine de scientifiques. Ils connaissent par cœur les comportements de chaque espèce. Cette inspection matinale dans le plus grand calme est un moment privilégié. A 8h30, le petit-déj se fait déjà attendre. Nourrir près de 10 000 animaux représente une somme de travail considérable. Voici à quoi ressemblent les cuisines d'Océanopolis. Les repas sont gargantuesques. Buleaux, crevettes, harengs, poules et mois, ce sont près de 3 tonnes de nourriture qui sont englouties. Parmi les plus voraces, les requins. Les requins sont nourris deux fois par semaine. On peut leur donner du con, du calamar, du filet de julienne. On essaie de varier les plaisirs. Pas de viande rouge ? Non, surtout pas. Pourquoi ? Parce que d'une part, on n'est pas là pour faire du spectacle. En donnant quelque chose qui serait assez racoleur. Parce que de la viande rouge, je ne pense pas que les requins en trouvent souvent dans leur milieu naturel. Nous, ici, la politique d'Océanopolis, c'est de coller le plus possible au milieu naturel. Dans cet aquarium, les requins taureaux peuvent atteindre près de 3 mètres. Pour ne prendre aucun risque et savoir qui mange quoi, les soigneurs se munissent d'une perche. Ce qui est impressionnant, c'est de voir une grosse masse monter en surface. Parce que quand on est en bas, de l'autre côté de la vitre, on a une certaine vision des requins. Et quand ils montent juste en dessous de la surface, quand on est au-dessus d'eux, ils sont quand même vraiment gros. Les gros taureaux, ils ne mangent pas forcément en douceur, donc ça a été impressionnant. Si les requins se contentent de chair morte, d'autres convives ont l'estomac plus délicat. Il leur faut des proies, mais vivantes. Les soigneurs d'Océanopolis doivent donc faire des élevages. Sébastien est le cuistot de ces chaudrons bouillonnants. A l'intérieur, de minuscules crevettes vivantes, les artémias. Cette poudre, ce sont en fait des œufs d'artémias séchés. En 24 heures, Sébastien fait éclore des milliers de larves dans ces marmites d'eau chaude. Cette bouillie grouillante est destinée notamment aux hippocampes et aux méduses. Une bouillie indispensable à leur survie. Mais pour les soigneurs, le casse-tête de la chaîne alimentaire ne s'arrête pas là. Avant d'être happé par les filaments des méduses, les artémias ont elles aussi besoin d'être nourries. Nous sommes ici dans le centre de culture d'algues d'Océanopolis. C'est comme un laboratoire ici, on a des souches d'algues et puis on essaie de les multiplier en fait. Des millions d'algues prospèrent sous les néons. Grâce à cette méthode, les soigneurs contrôlent à la base la chaîne alimentaire. La journée de Sébastien ne s'arrête pas là. Quand il n'est pas jardinier des mers, il nourrit les poissons de l'aquarium tropical. C'est une passion depuis tout petit. Je commençais avec des petits aquariums de 10-15 litres et puis maintenant, je me plonge dans des aquariums de plusieurs milliers de litres. L'eau est chaude, on se parait sous les tropiques. C'est la ville de la Réunion qui se trouve en fait à Pointe-de-Finistère. Derrière ces murs se cachent encore bien d'autres découvertes. En captivité, les naissances sont extrêmement rares. Dans la plus grande manchotière d'Europe, un petit miracle s'est produit. Voici Dominique, un manchot royal de 207 grammes. Ce sont les soigneurs eux-mêmes qui ont mis au monde et nourri le bébé manchot. 84 jours plus tard, voilà à quoi ressemble la bête. Jean-Marc Ménégaze est l'un des pères adoptifs de Dominique. Salut bonhomme ! Voilà Dominique, un jeune manchot royal qui est né le 3 août. 2002 à 17h30. Il est né en couveuse parce que sa mère l'a lâchement abandonné. Donc c'était le mâle qui restait 35 jours dessus à couver. Il commence à s'impatienter, il commence à avoir faim. Donc on a dû retirer l'oeuf. A trois mois, Dominique pèse près de 9 kilos. Mais ce n'est pas encore assez pour rejoindre ses congénères de la manchotière. Il est encore trop petit pour se défendre. Et son duvet trop épais ne lui permet pas de nager. S'il tombe à l'eau, c'est un risque de noyade. C'est comme un gros pull en laine. Si vous tombez à l'eau, vous vous noyez. C'est pareil, comme ils ne savent pas se débrouiller. Et les ailes, ça va s'endurcer. Parce que quand ils sont adultes, c'est des vrais morceaux de bois. Des fois, on se prend des claques sur les cuisses et ça fait mal. Là, c'est encore un peu souple. Mais une fois adulte, c'est très dur. Pour Océanopolis, cette naissance est une grande première. Objet de toutes les attentions, Dominique a été nourrie près de 5 fois par jour avec une patience toute paternelle. C'est très instructif de les voir quand on les a eus tout jeunes, de voir leur évolution, leur comportement différent chaque année. On s'attache plus ou moins. Il ne faut pas trop s'attacher non plus. Il faut se penser que ce ne sont que des animaux. Ce sont des animaux dressés. Donc, si, on s'attache un petit peu quand même. Près de son parc, les soigneurs passent en boucle des cris enregistrés des manchots royaux. Autre astuce pour ne pas complètement déstabiliser le bébé manchot, une glace. Dominique ne reconnaît pas son image et pense qu'il est avec d'autres poussins. Pour l'instant, cette boule de poêle ne connaît que la présence des hommes. Une présence qu'il apprécie très modérément quand il s'agit de nettoyer son parc. Là, le réflexe déjà de défense, de donner des coups de patte. Allez, Dominique, salut. A demain. Bonne nuit. Quand il aura quatre mois, Dominique rejoindra la manchotière. Ses parents et une dizaine de congénères l'y attendent. Tous ces animaux gardent leur instinct sauvage. Si pour les manchots, les attaques ne sont jamais très dangereuses, une morsure de phoques peut être beaucoup plus douloureuse. Pour éviter ces désagréments et pour pouvoir ausculter les phoques en toute tranquillité, il faut les dresser. Allo, Pete ! Mathieu est un dresseur spécialisé. Et voici Phyte, un veau marin mâle qui pèse tout de même ses 120 kg. Inutile de dire qu'on ne le manipule pas facilement. Un dressage médical est donc indispensable. Ce que vous allez voir a pris près de deux mois d'exercice intensif. On dresse les animaux à recevoir des soins. C'est le principe du dressage vétérinaire. En fait, c'est pour établir une relation de confiance avec l'animal. C'est un animal qui est blessé, il devient plus craintif et ne se laisse pas soigner facilement. Et bien fait. Donc là, on ne fait que de la simulation. On fait des examens comme ça. On examine les palmures. Non, non, Pete, encore. Encore. Je regarde l'intérieur des pattes pour voir les palmures, s'il n'y a pas des plaies. Je regarde les griffes, voilà. Après, je lui masse un peu le ventre, s'il n'y a pas des douleurs. Sinon, s'il y avait des douleurs, il réagirait. Voilà. Je regarde l'intérieur des pattes arrière. Allô, allô, allô. Ce bilan de santé minutieux et quotidien. Les phoques en captivité ont moins de défense naturelle et peuvent développer des infections plus rapidement. Tout le monde t'envoie ? Je mets ça. Voilà, tu fais la planche. Si on veut s'occuper d'une femelle et qu'elle ne nous embête pas, on devrait pouvoir l'envoyer une cible qui reste à la cible tant qu'on ne lui donne pas l'ordre de revenir. Allez. Oh, non, non, qu'est-ce que j'ai dit ? Cible. Depuis tout petit, je suis passionné par le contact avec l'animal. Je suis moins ou moins intéressé par travailler avec des animaux captifs, mais pour moi, les animaux qui sont en captivité, il faut faire en sorte qu'ils vivent bien, qu'ils soient dans bonnes conditions pour leur confort et tout ça. Et donc, ça m'intéresse d'avoir se suivi avec eux. Autre vocation des soigneurs, venir au secours des animaux sauvages. Chaque hiver, une dizaine de phoques malades ou blessés viennent s'échouer sur nos côtes. Celui-ci vient du Cotentin. Il y a deux semaines, nous avons occupé un jeune phoques vaumarin avec un oeil crevé et plein de balafres sur un côté. Donc, l'oeil, ça va, il est perdu, mais ça s'est bien cicatrisé, donc il n'y aura pas de problème de ces petits sémines. Oui, oui, oui. Hop. Et tu m'en repas les pâtes. Voilà. Et un là, hop. Attends, je le bloque bien. Dans l'oeil. Donc là, en fait, on lui désinfecte l'oeil. Ça a très bien cicatrisé. Quand il est arrivé, c'est très purulent. Donc là, par contre, ça cicatrise bien, mais il faut être vigilant, en fait, à ce que l'infection ne s'installe pas, donc il faut désinfecter régulièrement. Tous ces phoques sont ensuite relâchés. Certains ont même eu droit à une balise argosse. On a fait une opération en 97 de pose de balise argosse sur quatre phoques issus du centre de soins pour voir un petit peu, justement, si les phoques restaient dans la région ou se déplaçaient. C'est là où on a pu s'apercevoir que les phoques, en fait, issus du centre de soins, les jeunes individus, étaient très mobiles et ne restaient pas forcément dans la région. Cette balise, reliée à un satellite, indique en permanence la position des phoques. Placée à cet endroit, elle ne les gêne pas et se détachera lors de la prochaine nuit. Retapée, nourrie, balisée, pour tous ces phoques, la clinique d'Océanopolis n'est qu'une étape avant de retrouver la liberté. Un dernier regard pour leur sauveur et certains de ces phoques rouleront leur bosse jusqu'en Irlande peut être la plus belle des récompenses pour tous les soigneurs du centre océanographique. Sous-titrage Société Radio-Canada